Bienvenue à tous, je suis très très heureux d'organiser ce premier événement qui forge en France. Vous serez donc 62 joueurs. Bravo ! J'ai quand même des gens... Il reste deux decks ! Vous serez 62 joueurs et joueuses. Et nous allons donc faire avec le matériel qu'on vous a donné tout à l'heure, 5 rondes d'une heure en un match gagnant. Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je vous retrouve aujourd'hui enfin pour vous raconter un petit peu le tournoi d'avant-première de Keyforge qui a eu lieu à Paris, au Barrageux, les mauvais joueurs dans le 11e arrondissement, le dimanche 21 octobre. Donc on était 64 inscrits, mais finalement on était 62. Il y a deux personnes qui ne sont pas venues. Honte sur eux ! Donc c'était cool ! On a ouvert nos decks, donc c'était rendez-vous à 9h là-haut. Donc on est arrivé, nous, pas trop à la bourre en plus. Bon alors les gars ? Ah bah on est à fond, motivés. Un peu le stress, parce que c'est quand même un tournoi important. On a très peu dormi. Enfin si, en fait, on a dormi. Donc on se dirige, ça doit être quelque part par là-bas. On voit des gens devant, mais un petit peu en retard quand même. Donc on ouvre nos decks, on discute avec les joueurs présents. J'ai rencontré enfin certains joueurs dont je ne connaissais que les pseudos via YouTube ou via Facebook. Donc un petit coucou à keyforge.fr, à Aymeric, à pas mal de monde. Enfin je vais en oublier, je sais que j'ai vu quand même beaucoup de monde. Donc franchement c'était super cool de vous voir en vrai. Ça m'a vraiment bien fait plaisir. On a ouvert notre deck, on a discuté. Alors moi j'étais assez content de mon deck quand je l'ai ouvert. Et puis après coup je me suis aperçu qu'il avait une petite faiblesse. Donc on va le regarder ensemble après. Et puis je vous dirai un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été au niveau vraiment du jeu en lui-même. Au niveau de la journée, c'est passé mais ultra rapidement. Vraiment, je n'ai pas vu le temps passer. Ça faisait vraiment du bien et plaisir d'être juste en tant que joueur pour une fois. Parce que d'habitude c'est moi qui organise. Et du coup vraiment c'était cool. On a bien discuté et tout. On s'est bien chambré. On a vu François et José de chez Asmodé. On a vu Gustave de chez Asmodé. Enfin vraiment super super journée. Donc moi je me suis récupéré évidemment mon deck. J'ai mon pote qui est venu jouer avec moi. Qui m'a repassé son deck. Donc tadaaaan ! Donc j'aurai un deuxième deck à vous faire voir. Et j'ai réussi à faire la Razia auprès d'un joueur à la fin du tournoi. Et puis voilà. Donc j'ai réussi à récupérer d'autres decks. Que je vous ferai voir. Mais ils sont déjà ouverts. Donc je ne voulais pas vous faire un live ou une ouverture en live. Je vous montrerai simplement ce que j'ai eu. Et du coup avec les nouveaux decks que j'ai obtenus. J'ai enfin eu du Brobnard. De l'Untamed. Et du Mars. Si vous aviez suivi mes 4 premiers lives d'ouverture de deck. Vous savez que je n'avais pas ouvert encore ces 3 factions là. Donc là ça y est. Enfin je les ai eus. Donc vraiment c'était une super journée. Le jeu en lui-même. Bah je suis toujours aussi fan. Mais vraiment. Et puis le fait d'avoir fait vraiment plein de parties etc. Ça m'a encore plus habitué à jouer. Je jouais de plus en plus rapidement. Au fur et à mesure des rondes. Mais malgré le fait que j'avais déjà joué vraiment aussi pas mal de fois précédemment. Le fait d'avoir un nouveau deck dans les pattes. Alors en plus je suis tombé sur du Brobnard dans mon deck. Alors j'avais du Brobnard, du Logos et du Sanctum. Donc heureusement je connaissais Logos et Sanctum. Mais pas du tout Brobnard. Et juste une faction inconnue. Ça m'a perturbé. Mais vraiment en fait. Alors je pense que je vais vous faire voir quand même le deck tout de suite. Ça sera un petit peu plus pratique. Alors. Donc déjà le premier truc cool. C'est mon Archonte. Tous mes adversaires me l'ont signé. Alors je ne sais plus exactement qui était qui. Ça je sais que c'est la personne de la ronde 5. Après. Voilà. Franchement je ne sais plus. Vous m'excuserez. Mais en tout cas voilà. J'ai voulu vraiment marquer le coup. Et avoir un petit souvenir de cette journée. Moi mes decks de toute façon. Enfin. Je ne sais pas si je garderai tous mes decks. Il y a peut-être un jour un deck. Par exemple. Celui-là. Là vous voyez par exemple. C'est les mêmes factions que j'ai là. S'il y en a un des deux qui me plaît mieux qu'un autre. Peut-être qu'un jour je déciderai. D'échanger celui qui me plaît le moins. Ou voilà. Mais à priori. Mon tout premier deck. Je le garderai tout le temps. Et à chaque fois que je ferai un gros tournoi comme ça. Je garderai ce deck là en souvenir. Et du coup. Je voulais marquer le coup. Et j'ai demandé à mes adversaires. De me signer la carte. Et du coup voilà. J'aurai toujours le souvenir. Je trouve ça vraiment vraiment cool. J'avais sorti les sleeves pour l'occasion. Alors honnêtement des sleeves de merde. Elles étaient coupées comme vous le voyez. Un petit peu trop courtes. Premier mélange. J'en casse une. Donc ça je peux vous dire que je n'en recommanderais absolument plus. Et pourtant les autres sleeves de cette marque là. sont vraiment bien. Comme celle-ci par exemple. Mais bon. Bon bref. Je suis en train de partir en vrille. Alors. Je vais juste. Si vous me permettez. 30 secondes. Remettre les cartes. En ordre. Au niveau. Faction. Chose que j'aurais dû faire avant. Mais comme vous le savez. Une vidéo Ludie World. Ne serait pas. Une vidéo Ludie World. Si c'était préparé. Bon. Après ça va. C'est pas très très long. Non plus. Mais bon. Voilà. Donc on va commencer par les factions. Qu'on connait. Bien. Alors. Protect. The Weak. C'est un upgrade. La créature gagne. Plus 1 d'armure et taunt. Ça file 1 d'ambre. Bon. Bah c'est bien. C'est une bonne carte. C'est une commune. Le bouclier de la justice. Ça donne 1 d'ambre. Jusqu'à la fin du tour. Nos créatures ne peuvent subir de dégâts. Bon. Bah c'est très bien aussi. Virtuous Works. La carte ne fait rien. À part donner 3 amres. Alors. À part. Entre guillemets. Parce que c'est un effet démentiel. Le bulwark. C'est un 4 de puissance. 2 de bouclier. Qui file plus 2 en bouclier. À ses voisins. Donc très 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 bonne carte. Le mantle of the zealot. C'est une rare. Vous voyez. J'avais même pas fait gaffe. Ah oui. Bah en même temps je comprends. Elle est terrible cette carte. Elle m'a sauvé. Enfin. Elle m'a sauvé. Non. Mais elle m'a permis de. Bah de m'en sortir des fois sur des games. Parce que j'avais une action de plus. À tous les tours. Enfin. Quand je dis action. Il n'y a pas d'action dans le jeu. Mais j'avais une possibilité d'agir supplémentaire. Alors en fait. Elle dit quoi cette carte. Elle dit que la créature. Peut agir. Comme si. Elle appartient. Comme si elle appartenait. À la maison active. Donc je ne sais pas. Vous posez ça sur une. Un. Brobnar. Et vous activez sanctum. Par exemple. Ou je ne sais pas. Ou logos. N'importe. Une autre maison. Que la maison active. Et bien. Vous pourrez quand même l'utiliser. Donc c'est vraiment très 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 fort ça. Alors ça. Pareil. Je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça. Mais terrible. Alors. Pour le coup. C'est une rare. Et c'est vraiment une très très bonne carte. Donc elle s'appelle. Jehu. Le bureaucrate. Trois de puissance. Ce n'est pas violent. Mais vous allez voir les faits. Après qu'on ait sélectionné. La maison sanctum. En tant que maison active. On gagne deux d'ambres. Comme ça. Bim. Sans rien faire. Si vous arrivez à la maintenir sur le terrain. À chaque fois où vous choisissez sanctum. C'est deux ambres à chaque tour. Vraiment très très bon ça. Doorstep to heaven. C'est une unko. Ça file un d'ambre. C'est une action. Chaque joueur avec six ou plus d'ambres. Est réduit à cinq d'ambres. Une petite carte de contrôle. Je la laisse de côté. Vous verrez pourquoi après. Alors je veux juste regarder rapidement. Ouais non c'est bon. J'ai toujours mon Allowed Blaster. Je l'ai dans quasiment tous mes decks sanctum. Ça devient le running gag maintenant sur mes decks. Alors d'ailleurs j'en ai deux. Non mais voilà. Je suis un aimant à Blaster. Donc c'est l'artefact qui soigne trois dégâts sur une bête quand on l'utilise. Ça c'est très bon. Je ne connaissais pas non plus. Ça s'appelle Gorm of Om. Il a un effet omni. Donc utilisable à n'importe quel tour. Peu importe la maison active. On va le sacrifier. Et on va détruire un artefact ennemi. Donc c'est très bien pour détruire des artefacts un peu trop méchants. Comme celui qui vous file plus trois en coup de forge. Ou je ne sais pas. Voilà. C'est toujours utile. Hauss of Poverty. Excellente carte. Qui m'a sauvé au moins à deux reprises. Et je crois même à une troisième ronde. J'ai fait un match contre Mousse de la chaîne Je Découvre. En dehors du tournoi entre deux matchs. Et c'est aussi cette carte là qui m'a fait gagner quasiment. C'est très très bien. Donc ça dit quoi ? C'est une action qui donne un d'ambre. Et quand on la joue on va détruire tous nos artefacts. Et on va gagner deux crédits je vais dire. Deux ambres pour chaque artefact détruit. Alors je vais mettre ça légèrement de côté. Avec d'ailleurs les artefacts que j'ai eus. Et vous verrez que sur ce plan là j'avais rien à dire. Le commandeur Rémiel c'est un 3 de puissance. Quand on rip on peut utiliser une créature non sanctum. Donc ça ça fait de la magie. Ça permet de gagner des actions. Donc voilà pour le sanctum. C'était pas... J'ai connu mieux en termes de... Enfin j'ai connu mieux. Faut arrêter. J'ai joué 4 decks dans ma vie. Mais dans d'autres decks. J'avais une plus grosse force de frappe sur table. Mais ouais c'était bizarre. C'était un sanctum un peu inhabituel. Mais c'était pas forcément mauvais. Bon de toute façon moi j'aime bien tout. Logos. Le Twimboldt émission. On va choisir deux créatures. Et on va leur coller deux dégâts à chacune. Et ça donne un nombre en le jouant. Le Dextre. Très très bonne carte. J'en ai deux. Voilà. Très 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 bonne carte. Trois de puissance. Quand elle arrive en jeu on capture un. Et quand il est détruit il revient sur le deck. J'avais un Wild Wormall. Et du coup à plusieurs reprises ça m'est arrivé de me le voir détruit. Derrière je joue Wormall. Je gagne un. Je le rejoue. Bam. Enfin voilà. On pouvait faire des trucs... Des trucs sympathiques. Donc un Wild Wormall. J'adore cette carte. Le Bat Drone que j'ai ouvert dans un nouveau deck que vous avez pu voir en live. Excellente carte. Mais vraiment. C'est ridicule comme puissance. Mais finalement on s'en fiche parce qu'elle a Skirmish. Donc voilà. Vous allez taper. Vous ne vous prenez pas de dégâts. Donc c'est toujours deux que vous mettez en face. Et surtout du coup. Vous êtes sûr de pouvoir faire l'effet Fight. Qui est Still One. Et ça c'est plutôt pas mal. Je vais mettre ça de côté. Le Kikso. L'Aventurier. Trois de puissance. Skirmish. Quand il combat il pioche une carte. Bon c'est une bonne carte aussi. Les Skirmish c'est très très bon. Ganymede Archiviste. Trois de puissance. Quand il rip il archive une carte. Très bien. Moseur. Je ne vous en parle pas. Moseur j'en avais deux en plus. Ça j'étais vraiment très 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 content. Cinq de puissance. C'est solide. Ça n'a aucune capacité de dérivation de combat. En revanche elle a une capacité statique. Qui est qu'à notre phase de pioche. On va piocher une carte additionnelle. Donc avec deux enjeux. Pour. Je montais à huit cartes. C'était infâme. Un nouvel artefact. La librairie of Babel. Quand on l'engage on pioche une carte. C'est ce que je vous disais dans le live précédent. Finalement. Piocher en cours de route. Dans Keyforge. Ce n'est pas super super ultime. Enfin. C'est toujours bien. Mais c'est aléatoire. Donc votre pioche. Elle n'est pas forcément qualitatif. Par contre. Ça me faisait un artefact. Donc pour Hauss of Poverty. C'était plutôt très très bien. Un nouvel artefact. Anomaly Exploiter. Excellentissime. Il m'a lui aussi sauvé certaines parties. La ronde 4. Si je ne m'abuse. Donc il reste en jeu. C'est un Arthos. Et quand on l'utilise. On détruit une créature endommagée. Très bon. Une upgrade. Expérimental. Thérapie. J'ai pas trop fait gaffe au dessin. Ah oui au fait mon deck. On n'avait pas vu. Le titre. The Mother of Junk. Mort. Kifan. Kiforge. Alors ça aussi. C'est très 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 bon. La créature va appartenir à toutes les maisons. Du coup c'est comme l'autre carte. Sanctum. On peut gagner une action supplémentaire. Par contre elle a un drawback. C'est que quand on la joue. On stun et on engage la créature. Donc bon on va perdre un tour avec. Mais derrière vous allez regagner tellement d'actions. Que si ça arrive tôt dans la partie. C'est plutôt rentable. Inversement si vous êtes sûr de. Enfin vous pouvez le jouer sur une créature adverse. Mais il faut être sûr de breaker la partie très rapidement. Sinon vous allez vite perdre l'avantage que vous aviez eu à paralyser sur un seul tour la créature adverse. Et je crois qu'au début moi j'avais mal compris. Enfin je crois que j'ai merdouillé avec cette carte là. Ensuite on passe au Bromnar. Donc la faction qui m'était quasiment inconnue. J'avais joué Bromnar lors des premiers decks qui avaient été révélés sur le net. Mais je ne m'en souvenais plus trop. Et c'est assez difficile. Il y a des grosses 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 créatures. Donc au début quand j'ai ouvert mon deck j'étais vraiment très content. Et puis on va les regarder. Et je vous donne après mon ressenti sur le deck. Alors je crois que la première je l'avais en double. C'est ça. Elle s'appelle Valder. 6 de puissance. Et quand on attaque une créature sur le flanc elle inflige plus de dégâts. Donc elle va coller 8. Elle n'a pas de bouclier. Mais voilà. Elle va survivre quand même assez longtemps. Elle a 6 de puissance. C'est une bonne frappe. Franchement en combat sur table je n'avais rien à redire. J'étais vraiment très 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 frais. Tireless Crocague. Alors lui c'est une très bonne carte aussi. Je ne connaissais pas naturellement. 7 de puissance. Il ne peut pas riper. C'est son défaut. Par contre il est là pour nettoyer. Vous l'avez compris. Et regardez. On peut utiliser Tireless Crocague comme s'il appartenait à la maison active. Donc avec la carte Logos et la carte Sanctum plus celle-ci. J'avais un croisement entre maisons sur 3 cartes. Et je me sentais libre. Je pouvais faire vraiment plein de trucs. Vraiment sur le board. J'étais assez serein sur la plupart de mes parties. Mais vous allez voir après ce qui a pêché. Entre guillemets. Je trouve. Alors elle a un petit défaut quand même. Parce que dit comme ça. Bon elle avait déjà un premier défaut qu'elle ne peut pas rip. Mais l'autre défaut c'est que si notre adversaire n'a plus de créature en jeu. Elle est détruite. Et il y a une partie où mon adversaire a très bien joué. Il est venu s'empaler sur d'autres bêtes. Il m'a collé des dégâts. Voir même il me les a tués je crois. Et derrière son dernier attaquant est mort. Et du coup ça a fait partir celle-là. Donc c'était plutôt très très bien joué. Le troll 8 de puissance. Et quand on rip avec il va se soigner de 3 dégâts. Alors là c'est la carte de rip parfaite. Elle va riper, riper, riper. Elle va encaisser comme un fou. Et elle se soigne de 3 à chaque fois. Donc globalement si l'adversaire il ne fait pas 8 en un coup. Ça va vraiment vraiment être dur. Très bonne carte. Une autre qui est le King of the Krag. C'est un géant. Et plutôt pas mal. Et du coup c'est une rare. Et j'ai trouvé ça bien qu'elle soit rare. Parce qu'elle est vraiment conditionnelle. Ça va dépendre de la maison. Des maisons adverses en fait. Chaque créature Brobnard ennemi va gagner moins de power. Alors je suis tombé contre du Brobnard. Et quand vous sortez ça, c'est juste vous jubilez quoi. C'est vraiment terrible. Alors des fois, bon ça ne marche pas. Mais enfin bon, vous avez une carte qui coûte 7. Enfin qui a 7 de puissance. Du coup franchement plutôt cool. La dernière créature de mon deck. Qui est la dernière Brobnard également. Elle s'appelle Krump. Alors vous voyez, magnifique. 6 de puissance, c'est un géant. Et après qu'une créature ennemi ait été détruite en combattant Krump. Son contrôleur paire 1. Ok. Alors d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait dans mes piles ? Voilà. Hop. Dans mes autres cartes. J'en avais des pas trop mal non plus. Brothers in Battle. Les frères en combat. C'est une action. Ça donne un nombre. Quand on la joue, on choisit une maison. Et pour le restant du tour. Chaque créature amicale de cette maison peut combattre. Donc encore une fois. Du croisement de maison. Vous êtes dans un tour Brobnard. Vous pouvez choisir là en l'occurrence. Soit Logos. Soit Sanctum. Et faire combattre toutes les créatures de cette maison là. En plus de vos Brobnards. J'avais du gain d'action. Franchement. Mais j'ai vraiment kiffé mon deck en fait. C'était juste que. J'ai du. Enfin bon. J'en parle juste après. Allez. Je termine les cartes. Ça je l'avais deux fois. Ça m'a énormément aidé. Punch. Une carte d'action. Un d'or. Quand on la joue. Et on colle trois dégâts. C'est une foudre mes amis. Une foudre. Regardez comment c'est beau. Et super cool. Vraiment. J'ai kiffé mon deck. J'avais une action. Renan Klaes. Assaut. Quand on la joue. On dégage. Et on combat. Avec trois créatures amicales. Une par une. Alors ça je peux vous dire. Encore une fois. Du gain d'action. C'est juste énorme. Figurez-vous que. Alors j'ai demandé à un arbitre. Ça m'a paru très puissant. Mais a priori c'est comme ça. Imaginez. J'ai trois créatures. Donc une. Deux. Et puis une autre là. Les trois avaient attaqué. Je joue ma carte. Je les remets droites. Imaginez en face. Ce qui n'est plus qu'une créature. Je l'attaque. Avec ma première créature. Que je viens de dégager. Je la bute. Imaginez qu'en face. Il n'y a plus de créatures. Je peux utiliser. Mes deux créatures restantes. À ce moment là. Elles ne peuvent pas combattre. Mais je pourrais. Ripper avec. Donc. Très. 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 Très bien. Et finalement. C'est logique. Parce qu'on va les raidir. On va les raidir. C'est pas mal ça. On va les mettre raidis. Et. Derrière. On fait le maximum possible. De l'effet. Mais si on ne peut pas fight. Et bien l'action s'arrête là. Du coup. Elle reste dégagée. Et on peut ripper avec. Donc ça. C'est très. Très. Très puissant. La dernière carte. C'est un artefact. C'est une arme. Quand on le joue. Il donne un d'ambre. Et quand on le sacrifie. En omni. Donc ça peut être n'importe quand. Encore une fois. Du croisement. D'action. Il va infliger. Quatre dégâts. Donc ça. C'est pareil. Ça peut vraiment. Vous aider. Je regarde. Rapidement. Si je n'avais pas. D'autres artefacts. Mais. A priori. C'est tout. Et donc. Quand on reprend. Ma carte du début. La. House of poverty. Qui disait. Que je sacrifiais. Tous mes artefacts. Pour gagner. Deux. A chaque fois. J'avais. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six artefacts. Je pouvais monter. A plus. Douze d'ambre. D'un coup. Et. A deux reprises. C'est ce qui s'est passé. J'avais les six artefacts en jeu. Je les ai sacrifiés. Douze d'ambre. A une reprise. C'était. Je l'ai fait à dix. Une autre reprise. A huit. Et je crois que. Donc. Un. Deux. Trois. Quatre. Et après. Je ne sais plus. Sur mes deux autres matchs. Une fois contre mousse. Et une fois en ronde. Je ne sais plus. Mais ça a été. Très. Très. Très rentable. Et c'est ce qui m'a fait gagner des parties. Pourquoi ? Parce que j'en arrive au dernier point. De mon deck. C'est que mon deck. Il peut vous paraître puissant. Et il faisait des choses. Très 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 intéressantes. Le croisement de maison. Le gain d'action. Des bonnes cartes. Des très bonnes synergies. Enfin des bonnes synergies. Des grosses créatures. Bromnard. Donc moi qui n'avais jamais joué Bromnard. Ou presque. J'ai apprécié. Pour une fois. Avoir des gros trucs. Par contre. Si vous avez bien suivi. J'ai quasiment pas de contrôle d'ambre. J'ai ces 5 cartes là. Et encore vous allez voir. Ce n'est pas de la folie. On est loin du Logos. Qui réduit de moitié. On est loin du Logos. Qui vole 1. Fait piocher. On est loin du Shadow. Qui vole en arrivant en jeu. Qui style en ripant. On est loin du 10. Qui fait la même chose. Il n'y a pas de vieux Bruno. Il n'y a pas de charrette. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas de bait and switch. Il n'y a pas de vrai gros contrôle. Non conditionné. Qui soit automatique. Etc. Et je peux vous dire. Que quand j'ai réalisé ça. Au bout d'un moment. Je dis. Merde. Comment je vais faire. Pour contrôler. Gérer. L'ambre adverse. Ben en fait. Je n'avais pas le choix. J'allais devoir utiliser. Ma puissance de. Sur table. En fait. Pour nettoyer les créatures. A tous les tours. Je ne devais pas. Du tout. Du tout. Du tout. Lui laisser le temps de s'installer. Il ne fallait pas que je le laisse respirer. Il fallait que je l'agresse. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et que je domine la table. Alors. Heureusement. J'avais des bonnes bêtes. J'avais du croisement de maison. Du gain d'action. Donc. J'arrivais quand même. A me débrouiller. Mais. Alors. Sur mes premières rondes. Ça a été. Je suis tombé. Je suis tombé sur un deck. Qui. Avait. Et du contrôle d'ambre. Et du. Du rastable. Massif. Du gateway to 10. Ou je ne sais plus quoi. Ou la carte en brobnard. Qui faisait ça. Et je ne sais plus quoi. Enfin. Le deck. Il était. Polyvalent. Sur les trois grands axes du jeu. Et. Du coup. À un moment. Moi. Je m'étais étalé. Je maîtrisais le bord. Un truc de fou. Et au bout d'un moment. Il m'a rasé la table. Il est remonté. Hyper rapidement. Parce qu'il était autant gros. Que moi sur table. Mais en plus. Il avait le contrôle d'ambre. Dans la main. Donc là. La dernière game. La ronde 5. Je me suis fait. Mais massacré. C'était. Je. Voilà. C'était vraiment. Très 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 dur. Donc. En contrôle d'ambre. Voilà. J'avais cette carte là. Qui réduisait de 6 à 5. Alors franchement. Ce n'est pas la fête. J'ai les deux cartes. Qui capturent un. En arrivant en jeu. Alors. Ok. Elles reviennent en jeu. Mais. Quand elles sont détruites. L'adversaire récupère l'ambre. Donc finalement. On tourne en rond. Bon ok. Puis je contrôle que 1. Quoi. Ce n'est pas la fête. Ça alors. Ok. Celle-ci est pas mal. Potentiellement. Elle pouvait faire. Plus de 1 perte à l'adversaire. Mais généralement. Elle restait pas trop longtemps sur table. Et idem pour celle-ci. Elle fait perdre 1 ambre. Mais. Voilà. Franchement. 1, 2, 3, 4, 5. En tout et pour tout. Je vais contrôler 5 ambres. Et ça suffit vraiment pas. Parce que. Je ne peux pas tout sortir d'un coup. Et le problème c'est que si l'adversaire a pris 1, 2, 3 d'avance. En plus des 6 nécessaires pour forger. Bah vous aviez. On n'arrivait pas. Enfin j'arrivais pas à le contrôler suffisamment. Si on n'a pas du contrôle d'ambre massif. C'est vraiment très compliqué. Et ça oblige à jouer comme je l'ai fait. Et plutôt avec succès. Sur la plupart de mes rondes. C'est jouer hyper agressif. Pour nettoyer la table. Pour nettoyer la table. Et le dernier gros défaut du jeu. Mais bon. Ça ça peut arriver. C'est moins pénalisant que du contrôle d'ambre je dirais. C'est qu'il n'y a pas de cartes qui vont raser toutes les créatures. Pourtant il y en a quasiment une dans chaque couleur il me semble. Plus ou moins conditionnée. Mais là j'en avais pas. Du coup. J'avais pas de rastable. J'avais pas de contrôle d'ambre. Et j'ai vraiment vraiment missionné. Et il y a. Alors sur 5 ronds de la dernière. Je l'ai perdu. Mais royal. Je pense que même si j'avais eu ça. Je la perdais quand même. Il y en a 2 que j'ai gagné. Ça a été très dur. J'ai failli les perdre. Et ce qui m'a fait gagner. C'est en gros. Le Hoss of Poverty. Qui après avoir traché mes artefacts. M'a fait tellement monter en nombre. Que j'ai réussi à m'agouiller. A contrôler 1 ou 2. Et j'ai gagné en fait. 2 tours de tempo. Et j'ai forgé mes 2 dernières clés. Enfin voilà. C'était. Donc j'ai perdu une ronde. Il y en a. Non. J'ai perdu 2 rondes. La première que j'ai perdue. Je sais plus comment ça s'est passé. Mais globalement. Voilà. Je manquais. Je manquais d'embre. Donc. Voilà. J'ai bien aimé mon deck. Franchement. Mais. Enfin là. Je ne sais pas si vous savez comment ça marche. Les rondes suisses. Mais quand vous faites un match. Vous gagnez des points. Une victoire. C'est 3 points. Une égalité. C'est 1. Et une défaite. C'est 0. Et plus vous avancez dans le tournoi. Plus vous rencontrez des gens. Qui ont le même nombre de points que vous. Donc moi. En ronde 5. Enfin. Quand je suis arrivé à la ronde 5. J'étais à 3-1. 3 victoires. Une défaite. Donc ça commence à être. À être assez haut quand même. Et là. Quand vous arrivez dans ces classements là. C'est soit. Vous êtes sûr de rencontrer quelqu'un qui a un bon deck. Soit quelqu'un qui joue bien. Et alors. Quand c'est les 2. C'est la misère. Et c'est ce qui s'est passé à la ronde 5. Mon adversaire jouait super bien. Et il avait. Je ne sais pas si c'est. Enfin. Si c'était un très bon deck. En tout cas. Voilà. Il était polyvalent en fait. C'est ça qui. Qu'a aussi. A aussi joué. Mais après on s'est éclaté. Bon. Il m'a roulé dessus. Vraiment. Mais on s'est éclaté. Il était sympa et tout. Donc. C'est le principal. Donc. Voilà pour mon deck. J'ai encore. 4 decks à vous montrer en vidéo. Les 4 qui sont ici. Donc. Ils sont déjà ouverts. Mais. Mais je vous les ferai voir quand même. Donc. Là. On est quand. On arrive au 27. 27 octobre. En gros. Le jeu. Donc. Ça sort le 3 novembre. Ça fait 1. Le 10. Le 17. Il reste 3 semaines. Donc. En gros. Je vous ferai voir les decks. 1 par semaine. Histoire de tenir jusqu'à. Jusqu'à la sortie. Donc. Voilà. Que vous dire de plus. Le jeu. Je le kiffe toujours autant. Je commence vraiment à avoir un nombre de parties assez important. J'ai vu encore plus de decks samedi. Parce que j'ai joué contre. Et puis. J'en voyais un petit peu comme ça. Mais je peux vous garantir que. Plus on joue. Plus on devient accro. Plus on a l'impression de toujours découvrir des trucs. Alors. Des cartes. Au bout d'un moment. Ça va s'arrêter. Là. On commence quand même à. En connaître pas mal. Mais. Je trouve que le. Le puzzle. Qui est mis en place à chaque partie. Même si c'est des fois les mêmes cartes qu'on joue. C'est tout le temps différent. C'est. Je sais pas. Il y a vraiment un renouvellement. Je vous assure que. Même si on gagne. Même si on perd. Les parties. On s'amuse. Et vraiment. Pour le prix du jeu. C'est. Bon. Après voilà. Quand on a plein de decks. Ça commence à faire. Mais. Je vais vous faire voir les lots qu'on a eus. Hop. Hop. Donc. L'inscription était à 10 euros. Donc. 10 euros. C'est le prix d'un deck. Donc. Autrement dit. Les lots étaient gratos. Donc. Franchement. Assez cool. On a eu une carte pour compter le chain. Le malus. Donc. Vous mettez un petit curseur. Et puis. Voilà. Moi. Je suis pas sûr de l'utiliser. J'ai mon petit cadran là. Qui se tourne avec les valeurs. Je vais pas l'utiliser comme. Comme c'est prévu pour. Parce que. Si vous mettez un jeton à un endroit. Et que le jeton glisse. Bah. Vous savez plus à quelle valeur. Ça en était. Moi. Du coup. Je vais poser. Un certain nombre de jetons. Dessus. Égal. Aux. La valeur de chain. Que j'ai. Voilà. Donc. Si je suis à 7 de chain. Je mettrais 7 cristaux. Et à la fin d'un tour. J'en perdrai un. Bon. Voilà. Ça fait une petite zone. Pour mettre les cristaux à chain. Pourquoi pas. Soit utilisé comme ça. Soit mon petit diagramme. Enfin. Mon petit cadran. Circulaire. Je ne sais pas. On verra. J'ai eu. Enfin. J'ai eu. Tout le monde a eu. Des cartes de power. Recto verso. Stun. Donc. Il y a 10 cartes. Vous mettez ça sur une créature. Pour dire qu'elle a. Plus un pouvoir. Ou alors. Sur une carte. Pour dire. Qu'elle est stun. Alors. Ça. D'ailleurs. Vous les retrouverez. Ça et ça. Dans la boîte de base. Ces cartes là. On les a. Donc. Ne prenez pas peur. Vous les aurez. Les vrais. 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 Inédits. Qu'on a eu. Hop. Et ça. C'est plutôt cool. On a eu des tokens. De dégâts. En petit plastique. Moi. Je n'aime pas les trucs plats. Comme ça. J'ai toujours du mal à les prendre. Mais bon. Un dégât. Et sur le verso 3. Donc ça. C'est super pratique. Je pense les utiliser ceux-là. Et après. On a eu les petits jetons d'ambre. Bah. C'est bien. Moi. Je préfère des cristaux comme ça. Que des tokens en carton plat. Bon. Ça. C'est une affaire de goût. Mais je trouve que la prise en main est mieux. Mais justement. Par rapport à mes cristaux. Que moi. J'utilise d'habitude. Je trouve que celles-là. Ils sont un tout petit peu petits. Bon. On y arrive. Mais. 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 C'est peut-être une question d'habitude. Mes cristaux sont un petit peu plus gros. Du coup. Ceux-là me paraissent petits. Mais ça. Plutôt cool quand même. Franchement. Voilà. Donc ça. Bah. Pour l'ambre. Naturellement. Et ensuite. Alors. Je sais que je vais faire des. Des rageux. Qu'on aurait bien aimé être à ma place. On a eu les clés. Et ça. Pour le coup. Franchement. C'est pas super. Bon. C'est une affaire de goût. Peut-être que vous allez trouver ça joli. Mais. Je sais pas. Moi. Je suis pas fan. Là. De l'espèce de. De sport. Je sais pas. Je trouve ça pas beau. Et. Par contre. Quand vous forgez une clé. Hop. Vous mettez l'ambre. À l'intérieur. Alors. Quand il y a l'ambre à l'intérieur. C'est vrai que c'est pas trop mal. Quand même. Hop. Je vais essayer de pas faire tomber. Voilà. C'est vrai que franchement. Avec l'ambre dedans. C'est sympathique. Par contre. Bon. Bah. C'est épais. Voilà. Pour le transporter. C'est pas très pratique. Quand l'ambre à l'intérieur. Du coup. Vous avez moins d'ambre pour jouer. Quand vous en serez à votre troisième clé. Vous risquez peut-être de manquer d'ambre. Bon. Voilà. Donc. Puis. Vous aurez des clés dans la boîte de base. Donc. Ne vous en faites pas. En tout cas. Franchement. Pour le prix. Enfin. C'est cadeau tout ça. Il y a absolument rien à redire. On a payé 10 euros. Là où les autres AP. Dans toute l'Europe. C'était 20 euros. Et. D'ailleurs. Normalement. Ça aurait dû être plus cher. Mais. Donc. Franchement. Pour 10 euros. On a eu notre deck. On a eu tout ça. Gratos. C'est vraiment. 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 On a eu. Suivant notre classement. Alors. Je crois que les 24 premiers. Ont été récompensés. Par des pins. Moi. Je me suis pris. Le 10. Le logos. Et. Shadow. Évidemment. Je pense que ça va être. Mes 3 factions. Préférées. Tac. Donc. Ça. Je pense que je les mettrais. Le jour de tournoi. Ça peut être sympa. Et puis. J'ai réussi. Au même titre. Que les quelques decks. Que j'ai réussi à gauler. À la fin. J'ai réussi. À échanger. Les 4 autres badges. Qui me manquaient. Donc. Je suis ma foi. Très 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 content. J'ai eu. L'Untain. L'Untain. Pardon. Le Brobnard. Le Mars. Qui est une faction. Très difficile à utiliser. J'ai l'impression. Mais qui est. Qui est vraiment intéressante. Et Sanctum. Voilà. Tac. Et bien. Franchement. Pour moi. C'était un super tournoi. Je n'ai pas du tout. Vu le temps passer. Ça m'a fait vraiment. Énormément plaisir. De rencontrer certains d'entre vous. De revoir certaines personnes. Que je n'avais pas vu depuis des années. Je pense notamment à Roman. Qui était venu jouer à Spols. Il y a pas mal d'années maintenant. La maison. Et. Enfin. Franchement. C'était trop bien. Mais vraiment. Je me suis éclaté. Et là. Je n'ai pas rejoué depuis dimanche soir. Ça va faire une semaine. Je peux vous dire. Que je n'en peux plus. Certes. Je pourrais jouer online. Mais je n'aime pas jouer online. Et puis là. C'est surtout. J'ai plein de decks. J'ai envie de jouer avec mes decks. Donc. Pour clôturer cette vidéo. Je vous donne rendez-vous. Le samedi 17 septembre. 17 septembre. 17 novembre. Pour le tournoi de lancement du jeu. Il n'y aura pas malheureusement. De tournoi d'avant première. Le 10. Comme je pouvais l'espérer. Les produits vont arriver. Tout juste cette semaine là. Et Asmodé. On ne peut pas les envoyer. Ça va être le rush total. Donc. Premier tournoi de lancement. Le 17. Si vous ne pouvez pas y participer. Je fais un second tournoi de lancement. Le 24. Ah oui. Il faut marquer le coup. C'est quand même Keyforge. Et. À partir du 27 octobre. Donc. Le samedi. Là. Qui arrive. Je vais faire. Tous les samedis. Au duplex. Donc. Le lieu où j'organise. Tous mes tournois. Tous les samedis. Des démonstrations de Keyforge. Donc. J'ai pas mal de decks. À dispo. Donc. Content à en profiter. J'ai créé des événements. Facebook. À cette occasion. Je vous conseille. De vous y inscrire. Et de me. De m'écrire. Dans l'événement. Pour me prévenir à l'avance. Si vous serez. Présent. Ou non. Savoir. Après le tournoi de Dragon Ball. Mais le tournoi de Dragon Ball. Se termine. À 15h30. 15h. 15h30. Généralement. Pour savoir. Si je vous attends. Ou non. À la fin du tournoi de Dragon Ball. Mais bon. Je pense qu'il y aura du monde pour jouer. À Keyforge. Et bien. Sur ce. Merci. Énormément. Donc. Pour résumer. Enfin. Rapidement. Le tournoi. C'était génial. Le jeu. Génial. Je pense. Effectivement. Par contre. Ah oui. Une chose quand même importante. Histoire de rester objectif. Je pense. Par contre. Qu'effectivement. L'algorithme. Peut générer. Alors. L'algorithme. A des fois. Quelques petits ratés. Dans le sens. Où il y a une carte. Qui interagit. Avec. Certaines autres. Et des fois. Il n'y a qu'une seule carte. Qui combo avec une autre. Bon. Je pense. À House of Poverty. Par exemple. La carte. Qui trache les artefacts. Là. Dans ce deck là. J'avais 6 artefacts. Dans le deck. Que j'ai ouvert. En live. Précédemment. J'avais. Un seul artefact. Est-ce que c'est un raté. De l'algo. Ou pas. Certes. Ça aurait pu être. Mieux rentabilisé. Ou pas. Donc bref. Des fois. J'ai l'impression. Effectivement. Que l'algo. A des vrais ratés. Bon. Ça va peut-être. Concerné. Une carte. De votre deck. Bon. Bah. Écoutez. Des fois. Vous achetez des boosters. Vous jetez le booster. Que vous venez d'acheter. Parce qu'il n'y a rien de potable. Donc. Là. Moi. Je trouve. Qu'une carte. Ça peut aller. Je trouve. À mon avis. Que les decks. Les plus performants. Seront. Les plus polyvalents. Ceux qui arriveront. A avoir du contrôle d'embre. Du contrôle de table. Et. Et puis. Puis. Des bonnes cartes. C'est sûr. Qu'il y a des cartes un petit peu meilleures que d'autres. Certainement. Je pense aussi. Qu'il y a des combinaisons de maisons. Qui peuvent être. Plus fortes. Je pense. À Shadow. Logo. 10. Cette association là. Me paraît très forte. Mais quand je vois certaines cartes. En Bromnar. En Mars. En Sanctum. Enfin. Dans toutes les maisons. Je me dis franchement. Qu'il y a des croisements de maisons. Qui peuvent faire des untamed aussi. C'est violent. Je me dis. Qu'il y a des croisements de maisons. Qui peuvent être vraiment dévastateurs. Mais je pense quand même. Que si on a au moins un Shadow. Au moins un Logos. Ou au moins un 10. Ça peut être quand même. Pour des decks performants. Peut-être. Peut-être meilleurs. Mais là encore. J'en sais rien. Il faut voir vraiment. Plusieurs tirages. Dans une même maison. Il faut voir toutes les cartes. Enfin. C'est sans limite. Ce jeu. Il est sans limite. Après. C'est du scellé. Voilà. Ceux qui ont l'habitude du scellé. Ils savent très bien. La dérivabilité. Que peut avoir. Des decks en scellé. Mais là. Encore une fois. Enfin. Il faut mettre le prix. Sur le devant. C'est 8,90€ un deck. C'est que franchement. Au lieu de vous prendre un petit. Un ou deux boosters. Vous prenez un deck. Et c'est jouable. Et voilà. Donc. Ce que je veux dire. C'est que. On va être tenté. D'acheter plusieurs decks. Pour découvrir. Enfin. C'est trop bien. Vraiment. Voilà. Donc. Le jeu reste. Évidemment. Génial. De fou. Je pense que. Oui. L'algo. Certains decks seront meilleurs qu'un autre. Etc. Bon. Bah. C'est comme ça. Je pense qu'à terme. Tout le monde aura. Suffisamment de choix. Chacun. Pour pouvoir se sélectionner. Un. Deux. Trois. Decks. Qui sont très bons. Par rapport à tous les autres. Et puis. En tournoi. Le maximum. De decks qu'il faut. Ça va être deux ou trois decks. Pour faire les tournois. Et il y a un format de tournoi. Inversement. Où vous ramenez votre deck. Le plus pourri possible. Et vous le filez à votre adversaire. A chaque fois. Donc. De toute façon. Ce que vous achetez. Ça ne sera pas perdu. Du tout. Du tout. Du tout. Donc. Je trouve ça. Je trouve ça formidable. Allez. Bref. Sur ce. C'est vraiment la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément. De l'avoir regardé. De me suivre d'une manière générale. Je suis surdosé sur Keyforge. Mais vraiment. Et voilà. J'espère que ça continuera. Et puis. Et puis voilà. Allez. Sur ce. Je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501